Evelyne Couturier est une jeune économiste, chercheure à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Elle a publié sur le site de l'IRIS de nombreuses interventions, en particulier sur la condition des femmes, la situation financière des aînés et les politiques publiques. Bonjour Madame, bonjour Monsieur, bienvenue à l'émission Dialogue. Notre objectif aujourd'hui est dans la série que nous allons suivre ensemble et faire ensemble. Premièrement, mieux mesurer peut-être l'importance des grands enjeux de notre temps, enjeux sociaux, enjeux économiques, enjeux culturels. Deuxièmement, mieux comprendre les conséquences du traitement de ces enjeux sur nos vies quotidiennes et sur la vie en collectivité. Et puis peut-être, pour ce qui nous concerne, dans la mesure où nous le pouvons, mieux agir et mieux intervenir en tant que consommateur, en tant qu'électeur, en tant qu'élu peut-être, s'il y en a qui nous écoutent, et en tant que citoyen. Alors, cette série va s'amorcer donc sur 13 semaines et pour démarrer le feu, notre première invitée principale, on la présentera tout à l'heure, c'est Evelyne Couturier qui est chercheure à l'IRIS. Mais la caméra vous montre également ce qu'on appelle, un monsieur qu'on appelle un réacteur. J'espère qu'il va montrer toute la force de poussée de ce réacteur. Thierry Pochon, qui est professeur à HEC à Montréal et qui interviendra en deuxième partie de l'émission en réaction, mais dans le bon sens du mot, pour faire lever les questionnements et les bonnes, justement, les bonnes réactions, les bons suivis au propos de Mme Couturier. Après quoi, on organisera un dialogue final entre nos deux invités. Alors, bonjour, Evelyne Couturier. L'IRIS, je savais que c'était une fleur. Je savais que c'était un muscle, en tout cas quelque chose qui entoure la pupille et qui nous permet de bien voir la lumière. C'est ça que j'ai compris. Mais je savais aussi, mais vous nous donnez l'occasion de le présenter, que c'est un groupe de recherche. Oui. En fait, c'est un institut de recherche. C'est l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Et cette année, on fête notre 15e anniversaire. Donc, on a été fondé en 2000. Et on fait un ensemble de sujets. On travaille sur un ensemble de sujets sur les politiques publiques, sur notre rapport à la société, sur l'économie. Essayer de rendre l'économie un peu digeste pour qu'on puisse en emparer et en faire un débat public où tout le monde peut participer. C'est ça. Alors, on donnera tout à l'heure les cordées parce que c'est un outil extrêmement pratique et en plus libre et gratuit d'accès, mon Dieu, dans une société où tout est marchandisé. Absolument. Toutes nos études sont gratuites sur notre site internet. C'est tout à fait extraordinaire et je vous invite à en profiter au maximum. Alors aujourd'hui, on va parler en particulier, on va évoquer, le mot est banal, mais combien la réalité est meurtrière, le néolibéralisme. Alors, qu'est-ce que… d'abord, pourquoi néo? Bien, néo parce que le libéralisme, c'est une pensée classique qui date de très, très longtemps. Mais dans les années 80, surtout, il y a eu une, on pourrait dire, une réactualisation du libéralisme, mais aussi un changement de ton, un changement d'idéo. Donc, ce n'est plus le libéralisme, disons, classique, donc c'est le néolibéralisme. Mais il faut faire attention avec le mot parce qu'on l'utilise un peu à toutes les sources. Je me rappelle d'avoir déjà assisté à une conférence où le conférencier lui-même disait, je vous invite à ne pas… à tenter de ne pas utiliser le mot néolibéralisme dans une année parce qu'à gauche, surtout, on arrive souvent à traiter de tout ce qu'on n'aime pas de la société est néolibérale. Donc, il faut faire attention à ça. Qu'est-ce que c'est le néolibéralisme? Qu'est-ce que ce n'est pas? C'est ça. Alors, vous avez fait allusion, c'est juste pour débrouiller le paysage, le libéralisme au sens du 18e siècle, la libre-pensée, les libertés, etc. Ce n'est pas de ça dont on parle. On est dans la zone économique et ça a commencé, entre autres, avec une Mme Thatcher et un M. Reagan. Exactement. Et en fait, le néolibéralisme, c'est un peu prendre le libéralisme économique ou le libéralisme de pensée sociale, l'appliquer à l'économie, mais ensuite prendre l'économie et l'appliquer au reste de l'univers. Donc, tout devient transaction, tout devient marché. Et là, vous parliez de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher qui disait « There is no such thing as society. Il n'y a rien de tel que la société. Nous sommes tous des individus » et qui essayons d'aller chercher notre bien-être maximal sans nécessairement penser aux autres, sans penser aux conséquences qu'on peut avoir. C'est juste comment est-ce que moi, je suis dans le monde et comment est-ce que le monde peut être m'avantager d'une manière ou d'une autre. Alors, ça veut dire, vous parliez d'individualisme, ça veut dire je fais ce que je dois faire pour réaliser mon destin. Il n'y a pas de conditionnement particulier. Si tu veux, tu peux. Est-ce que je peux aller jusque-là? Absolument. Absolument. C'est la libre-initiative. La libre-initiative est toute une question de demandes et d'interactions comme sur le marché. Et on pourrait traduire absolument toutes les interactions humaines par rapport au marché. Les relations amoureuses, c'est aussi une question d'offres et de demandes. Ah oui, absolument. Absolument. Et par exemple, l'Institut économique de Montréal a déjà écrit une note socio-économique, une note économique en fait, pour la Saint-Valentin il y a plusieurs années, où il recommandait aux célibataires d'aller sur Internet pour pouvoir se trouver un partenaire parce que c'est là où il y avait le plus d'interactions, donc plus de chances dans toutes ces interactions-là de trouver un partenaire. Donc, ce n'est plus du tout dans les rapports aux autres, mais encore là, coûts-bénéfices, combien de temps est-ce qu'on va passer à dépenser de l'énergie à trouver un partenaire versus le bénéfice qu'on va retirer. Donc, tout le rapport humain est un peu tassé pour le rapport un peu marchand de quand le temps c'est de l'argent. Donc, tout ce qu'on fait, il faut essayer de limiter le temps pour maximiser l'argent. OK. Alors, évidemment, quand on parle de Mme Thatcher, Pierre Cessandre, le grand ennemi, c'est celui qui empêche la liberté par les lois qu'il impose, par la bureaucratie qu'il multiplie, c'est-à-dire l'État. Oui, mais en même temps, c'est là qu'il faut faire attention parce que le néolibéralisme, on a l'impression que ça veut dire la réduction de la taille de l'État, mais ce n'est pas exactement ça. C'est plutôt la transformation du rôle de l'État. Donc, traditionnellement, en fait, l'État qu'on connaît et auquel on pense généralement, c'est plus l'État de Providence qui s'assure que les soins de santé soient accessibles pour tout le monde, l'éducation, c'est la même chose, un filet social quand on n'a pas d'argent et tout. Ça, c'est l'État plus Providence. Mais l'État néolibéral est plus un État gestionnaire. Donc, plutôt que de s'assurer que le système de santé est gratuit et accessible pour tout le monde, la santé est vue encore sur le mode de la transaction marchande. Donc, il faut réguler le marché de la santé, il faut réguler le marché de l'éducation, il faut réguler le marché de l'assistance sociale. Donc, l'État néolibéral va continuer à offrir un certain filet social pour les personnes qui sont vraiment les plus pauvres. Mais pour leur donner l'impulsion de sortir de la pauvreté, dans cette pensée-là, il faut leur donner le strict, strict, strict minimum parce que l'indigence serait un moteur d'innovation et un moteur de sortie de pauvreté. OK. Il faut les stimuler par le manque en quelque sorte. Exactement. C'est pour ça que quand on entend parler des réformes de l'aide sociale, c'est rarement pour améliorer la condition des personnes qui sont sur l'aide sociale, mais plutôt pour leur donner un écart qui est assez important entre l'aide sociale et le salaire minimum pour que le salaire minimum soit plus attrayant. C'est même un mot qu'on utilise quand on parle de ces réformes-là. Il faut que le salaire minimum soit attrayant. Sauf que dans les recherches qui ont été faites, et puis on en a même fait une nous-mêmes à l'IRIS, il n'y a aucune corrélation avec le fait de donner plus d'argent aux personnes sur l'aide sociale et de voir la population sur l'aide sociale augmenter. Au contraire, il y a une petite variation négative. Lorsqu'on donne plus d'argent, on donne plus de moyens aux personnes de sortir de la pauvreté parce que sortir de la pauvreté, ça coûte cher. OK. Alors, tout est vécu en termes de calcul comptable, si je comprends bien, d'investissement, de profit pour l'État, le collectif. Et si on prend l'exemple du Québec présentement, dans une période d'austérité importante… Oui, j'allais vous parler d'austérité, mais est-ce que c'est un mot respectueux? Je ne sais pas. M. Coiteux en jugera s'il regarde l'émission. M. Coiteux n'est pas d'accord, M. Couillard n'est pas d'accord, sauf que si on regarde la différence entre les investissements du gouvernement, ce qu'on rajoute dans l'économie, et ce qui a été retiré dans l'économie par le gouvernement, il y a eu beaucoup plus d'argent retiré de l'économie qu'investi. Donc, on peut parler d'austérité. Et devant la commission parlementaire sur la question budgétaire, justement, la FFQ, Mme Alexa Conradie, s'est trouvée devant M. Coiteux et M. Lettaux pour parler de l'impact de l'austérité sur les femmes. Et M. Lettaux a répondu, lorsqu'il l'a dit, les femmes sont plus affectées par l'austérité. En fait, non, puisque nos mesures sont neutres. Nous ne visons pas les femmes. Nous faisons des choix technocratiques. Et cette réponse-là est une réponse qui est très néolibérale. Nous ne nous intéressons pas aux individus. Nous ne faisons que prendre des décisions. Elles s'appliqueront dans le monde, sur la société. Mais comment elles s'appliqueront? Comment elles s'appliqueront différemment sur différentes catégories de personnes? Ça ne nous intéresse pas parce que nous sommes des gestionnaires qui appliquons des décisions technocratiques. Maintenant, si on vient avec l'idée de l'austérité et le néolibéralisme, encore là, c'est deux choses qui sont différentes. Mais selon moi, l'austérité est l'outil du néolibéralisme. Donc, dans une période de crise comme ça, le gouvernement, enfin, on a un gouvernement qui a des idéaux néolibéraux, en envie d'avoir un État qui est plus néolibéral, un État qui est plus gestionnaire. Arrive un moment de crise, il peut utiliser les mesures d'austérité en disant, je veux redresser les finances, mais ce qu'il fait, ce n'est pas redresser les finances, autant que transformer les institutions, transformer notre rapport à la société, notre rapport à l'État et le rapport qu'on a entre les uns et les autres, entre nous tous. Cette idée de société, bien, on a l'impression qu'on est de plus en plus, justement, des individus, qu'on a moins de liens les uns envers les autres. Et ça, c'est à travers des mesures d'austérité qui sont appliquées, qui favorisent ensuite l'émergence d'un État néolibéral. OK. On parlait, justement, de ce néolibéralisme, le Parti libéral. Moi, il y a quelque chose qui me frappe et qui m'embrouille un peu. Ici, notamment, on a vu la loi contre les régimes de retraite des employés municipaux, où on a vraiment voulu rétablir un équilibre assez rigoureux entre les profits et les coûts. Mais, en même temps, en Ontario, au gouvernement libéral aussi, on crée un régime de retraite pour les travailleurs de l'Ontario, qui a l'air assez favorable, qui va permettre, assez universel, assez accessible. Qui est libéral? Qui est néolibéral? Je suis perdu. Bien, il faut distinguer les noms des partis avec leur idéologie. C'est très différent. Le Parti québécois a aussi mis en place des mesures néolibérales, entre autres, en 1996, avec l'atteinte du déficit zéro. Il y a eu des transformations de structures, des mesures d'austérité qui ont été mises en place, qui aidaient à la mise en place d'un État néolibéral. Donc, le nom d'un parti et son idéologie, ce n'est pas la même chose. OK. Même s'ils ont le même nom. Même s'ils ont le même nom. Surtout au Canada, justement, on a des partis libéraux dans chaque province. On a un parti libéral au niveau fédéral également. Et tous ces partis-là n'ont pas nécessairement des liens les uns avec les autres et peuvent mettre en place des mesures qui sont très, très différentes. Même chose avec le Parti conservateur. Bon, il n'y a pas de Parti conservateur au provincial, au Québec, mais le Parti conservateur à Terre-Neuve, par exemple, n'a rien à voir avec le Parti conservateur à Ottawa. OK. Donc, il y a des grosses difficultés là-dessus. On va rester au Québec. Les économistes, je sais que votre réputation, puis on en parlera pas personnel, mais à l'IRIS, vous vous situez très généreusement à gauche. Le monde des économistes par rapport... Qui est économiste néolibéral? On veut des noms au Québec. Je ne vous en donnerai pas, mais ce qu'on peut voir quand même, c'est que ce qu'on voit au Parti libéral, surtout, c'est clairement un parti qui est néolibéral, qui met en place des réformes qui sont néolibérales. Maintenant, quand on regarde au niveau des économistes en général, bien, on peut juste regarder comment ils parlent, de quoi ils parlent, quels sont leurs intérêts. Et il y a la question du néolibéralisme, mais il y a un ensemble aussi de pensées économiques ou pensées sociales qui se recoupent dans les mêmes personnes. Il y a des libertariens également qui ne croient aux limites, à aucune limite qui peuvent s'imposer par l'État ou par autre chose que des contrats qu'on fait les uns avec les autres. Ou qu'on retrouve plutôt dans le Sud, là, nos amis américains. Oui, il y en a aussi au Québec. Des personnes pour qui les seuls contrats qui sont légitimes, c'est les contrats qu'on passe les uns avec les autres et toutes les réglementations, toutes les régulations imposées par les gouvernements, alors ça, c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose qui limite le libre-marché qui permettrait d'atteindre la prospérité pour tout le monde. Donc, il y a quand même, au Québec même, il y a des personnes qui sont plus libertariennes, mais qui défendent les programmes néolibéraux parce qu'il y a quand même un certain lien les uns avec les autres. C'est-à-dire, si on veut avoir un gouvernement qui s'implique le moins possible dans la vie des gens, bien, il faut que l'État soit moins l'État provident, c'est plus l'État gestionnaire. L'État gestionnaire est encore trop intrusif pour les libertariens, mais quand même, il y a une étape qui a été… on recule d'un pas pour regarder la société. Déjà, c'est un petit peu mieux. Donc, je dirais que la plupart des économistes qui travaillent pour des banques ou pour le conseil du patronat, par exemple, pour les grandes entreprises, ont tendance à favoriser certaines mesures néolibérales, à croire dans l'austérité, et en fait, à penser que la science économique est une science et qu'en utilisant des équations mathématiques, on est capable de prévoir ce qui va se passer dans la société. Et donc, il faut, en rajoutant un intrant ici, en sortant un extrant là, qu'on va réussir à réguler l'économie, arriver à la prospérité. Et lorsqu'on aura la prospérité, lorsqu'il va y avoir des personnes qui vont être très, très riches, il va y avoir une diffusion de l'argent et on va réussir à avoir un État qui est très prospère pour tout le monde. Ça va être le bonheur total. Le bonheur total. Par opposition, autrement dit, par exemple, à l'assistance généralisée, que ce sera un système… À l'assistance généralisée, mais aussi à la conception que l'État n'est pas simplement un percepteur d'impôts, ne fait pas que retirer de l'argent. On parle de fardeau fiscal de l'État. Donc, on se sent très contraint quand on parle de l'État. Mais on peut changer le discours sur l'État et se rendre compte que l'État est aussi un investisseur dans la société, dans l'économie. Chaque dollar que l'État investit, c'est 1,50 $ qui lui revient, qui revient à la société. Donc, investir en santé, investir en éducation, en infrastructure, dans les services sociaux et tout, bien, ce n'est pas simplement de l'assistance sociale pour des personnes qui n'en méritent pas. Ce n'est pas non plus un fardeau pour les contribuables. Au contraire, c'est investir collectivement en nous. Donc, dépendamment de quelle vision on a de cet investissement de l'État et quelle est notre conception de la contribution des entreprises privées, leur nécessaire contribution à ce projet collectif-là. C'est à peu près avec ces deux visions-là qu'on est capable de classer les économistes. Ils sont plus à gauche, à droite, plus néolibéraux ou socialistes, social-démocrates. OK. Je lisais, ce n'est pas un article à vous, d'ailleurs, mais je ne sais pas encore. Oui, c'est un article à vous, je regarde dans mes papiers. Des piles d'argent et pas d'investissement. Justement, les entreprises privées n'ont pas l'air d'être aussi dynamiques que le gouvernement. Ils ont l'air d'être des bons pépères tranquilles, des centaines de milliards qui dorment dans la trésorerie des entreprises au Canada et au Québec, sans que ce soit investi précisément. Exactement. Il y a eu un changement de norme, qu'on pourrait dire, dans les dernières années, où les entreprises réussissent à attirer des investisseurs en leur montrant que leur compte en banque est plein. Donc, plutôt que d'investir cet argent-là pour des meilleures conditions de travail ou pour changer leurs infrastructures ou donner des retours de bénéfices aux personnes qui ont déjà investi, ils vont juste augmenter l'argent qu'ils ont en banque. Et ensuite, ils vont montrer ces statistiques-là à leurs investisseurs, ils vont recevoir plus d'argent encore des investisseurs. Et ce que ça donne, c'est des piles d'argent, beaucoup, beaucoup d'argent qui ne sont pas investis nulle part. Et aussi, un rapport entre profit et impôts payés au Québec et au Canada qui est en augmentation. C'est-à-dire que les profits sont beaucoup plus grands et le montant qui est payé en taxes et en impôts reste similaire. Donc, on se retrouve avec une déconnexion entre l'argent qui est fait par les entreprises et l'argent qui retourne dans la société. Et si on regarde le discours des entreprises privées qui disent qu'on doit diminuer le fardeau fiscal encore, on doit diminuer notre contribution à l'État, diminuer notre contribution sociale sur les taxes sur la masse salariale, sur les contributions sociales, bien, c'est comme s'ils oubliaient, ces entreprises-là, qu'elles bénéficient de cette vie collective, de cette vie en société dans laquelle on est, qu'elles bénéficient du fait qu'on a un système de santé gratuit, accessible, qui permet d'avoir une société qui est en santé, donc des travailleurs, des travailleuses pour eux aussi qui sont en santé, des travailleurs et des travailleuses qui sont éduqués, qui peuvent avoir une formation générale, une formation professionnelle. Vous êtes sûr qu'ils oublient ? Bien, on dirait des fois. On dirait. Bon. Parce que c'est un calcul. Moi, j'ai toujours pensé que les capitalistes, c'était des gens qui avaient le moins d'argent parce que, justement, ils le faisaient circuler, ils l'osaient, pas seulement en bourse, qui est un système de pari comme un autre, une spéculation, mais dans les investissements réels, concrets. Là, vous me dites, c'est pas ça. Finalement, ils sont en train de dormir sur un bon matelas de plus en plus gros. Oui, et la manière de faire de l'argent aujourd'hui est différente de la manière de faire de l'argent il y a 50 ans, 100 ans. Alors, on n'a pas besoin de produire des choses pour devenir riche. Il suffit justement de savoir parier sur le bon cheval en bourse pour pouvoir faire fructifier son argent. La financiarisation de l'économie aussi fait que les transactions se font sans production. Donc, vous me vendez votre achat futur de quelque chose. Donc, vous me dites, dans 5 ans, je vais acheter 10 livres à 50 $. Bien, moi, je les achète à 25 $. Vous les revendez à 60. On fait comme des échanges comme ça, mais les 10 livres qu'on prévoit acheter plus tard, ils ne sont toujours pas achetés. Ils ne seront pas produits en plus grande quantité à cause de ces transactions qu'on fait maintenant. Donc, tout ça fait que les personnes qui sont riches maintenant, les grandes entreprises n'ont pas besoin d'une augmentation du PIB, par exemple, n'ont pas besoin d'une augmentation de la productivité pour avoir une augmentation de richesse dans leur poche. Et cette richesse qui augmente dans leur poche, ils n'ont pas besoin de la répartir, puisque justement, ils n'ont pas eu besoin des autres acteurs dans l'économie pour pouvoir gagner de l'argent. Mais ça, ça veut dire à terme frapper un mur, non? Ça veut dire à terme frapper un mur, et on ne peut pas dire qu'on ne frappe pas des murs régulièrement. Toutes les bulles économiques qui éclatent, malheureusement, le capitalisme a une force de résilience qui est quand même très forte. Et ce qu'on a vu la dernière fois, la dernière fois qu'il y a eu une grande crise, c'est que les États se sont endettés beaucoup pour pouvoir aider les banques, parce que si les banques s'effondraient, bien, l'économie aussi allait avoir un effet assez important, un effet important aussi sur les personnes qui travaillent, sur nos comptes en banque, sur notre capacité à consommer. Et dans une société qui est basée sur la consommation, une société qui ne consommera plus, on ne sait pas trop dans quoi on s'en irait, et les États ont choisi de sauver les banques. Donc, oui, un mur, mais le mur en cache un autre et un autre et un autre, et on réussit souvent à passer par-dessus, mais c'est juste reporter à plus tard la prochaine crise, qui peut être petite, moyenne ou grande. Oui, puis en plus de ça, on a l'impression que la population se laisse bercer, finalement, parce que c'est bien d'avoir un budget en équilibre, c'est bien de supprimer des programmes pour des fainéants qui traînent dans les rues ou dans les bars. Vous voyez, il y a une espèce de satisfaction, de brainwashing peut-être. Il y a eu un travail idéologique qui a été fait depuis plusieurs années pour essayer de changer un peu ce discours social-là. Pendant les 30 glorieuses, il y avait eu un certain consensus, un certain travail en collectif entre l'entreprise privée, l'État et les travailleurs et travailleuses. Et chacun y trouvait son avantage. L'État avait plus d'argent, avait plus de responsabilités. Le citoyen, les citoyennes avaient des emplois avec des salaires assez confortables et un accès à des services publics de qualité. Les entreprises voyaient leur profit augmenter année après année. Donc, tout le monde trouvait son compte et tout allait bien. Et on avait une certaine solidarité les uns entre les autres. Bien entendu, ce n'était pas parfait. Ce n'était pas parfait, mais il y avait une certaine cohésion sociale. Mais avec les premières grandes crises, les chocs pétroliens qu'il y a eu dans les années 70, ce consensus-là, cet équilibre-là, s'est un peu cassé. Et là, on a commencé à essayer de montrer que ce système-là ne s'est pas fonctionné pour toujours. On a commencé à essayer de rentrer dans le discours, de rentrer dans l'imaginaire d'autres mots. Puis les mots ont un sens et créent un peu la réalité. Utilisateur-payeur, déficit zéro, faire sa juste part, etc. Ça ne veut plus dire nécessairement la même chose que ça voulait dire avant. Agir comme un bon père de famille, c'est à peu près ça. L'image, c'est ça. C'est une expression que je déteste pour plusieurs raisons. D'ailleurs, d'abord, qu'est-ce que c'est un bon père de famille? Oui, qu'est-ce que c'est une gestion du bon père de famille? Exactement. On a chacun notre père. Il est bon pour certaines choses, moins bon pour d'autres choses. On va laisser tomber le bon père de famille. Mais si on pense à un budget de ménage, un budget d'une famille, puis on se dit, bien voilà, c'est comme ça qu'on gère notre propre budget. Pourquoi est-ce que l'État ne gère pas son budget de la même manière? Bien, c'est relativement simple. C'est que l'État et une famille, bien, ce n'est pas du tout la même chose. Ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Et l'État est supposé investir plus lorsqu'il n'a pas d'argent pour essayer de stimuler l'économie, alors qu'un ménage, lorsqu'on a une baisse de salaire, on perd un emploi, il faut diminuer ses dépenses pour essayer de préserver un peu notre… Ceux que ne font pas la plupart. Mais c'est encore drôle. C'est vrai qu'on a des gros problèmes d'endettement, mais même avec les problèmes d'endettement, lorsqu'on a une baisse de salaire, on s'endette plus, mais on atteint notre limite d'endettement à un moment donné. Donc, cette idée-là que l'État et une famille gèrent son budget de la même manière est une idée qui est en fait dangereuse pour l'économie nationale, parce que si, dans un temps de crise où l'entreprise n'investit plus, où chacun et chacune est sur-endetté, si l'État décide en plus de diminuer son investissement dans la société, alors qui investit? Qui permet la relance économique? Alors là, il y a un problème de fonds. Donc, il faut se détacher de cette comparaison-là. C'est le contraire. Quand on est en crise économique, l'État devrait investir beaucoup plus dans la société, quitte à s'endetter. Et lorsque la reprise économique va arriver, et la reprise économique risque d'arriver plus rapidement avec un investissement important de l'État, quand la reprise va arriver, c'est à ce moment-là qu'il faut regarder, réviser certains programmes, peut-être couper certains avantages, mais pas d'une manière technocratique, mais d'une manière qui affecte le moins possible la population. Alors que les ménages, c'est le contraire. Quand on n'a pas d'argent, on économise, et quand on a plein d'argent, c'est à ce moment-là qu'on peut creuser sa piscine. OK. Mais c'est très difficile de comprendre qu'une image simple comme le bon père de famille n'est pas l'image adéquate pour la réalité globale. Absolument. Et c'est particulièrement difficile parce que les médias et les commentateurs, en général, vont le répéter. C'est aussi une image qui est facile à comprendre, qu'on peut facilement appliquer à sa propre vie, qu'on peut prendre cette façon de voir les choses et l'appliquer sur une autre réalité. Mais il faut faire attention à cette facilité-là. La vie n'est pas toujours ce qu'on pense. Et sur ce qui est des questions d'économie et la gestion d'un budget, il faut faire attention aux amalgames. La vérité vient toujours à partir du doute sur nos certitudes et celles qu'on nous impose. Alors, le néolibéralisme, merci de nous avoir fait ce raccourci dense et puissant sur les initiatives, la liberté, l'individualisme, l'individu et la famille, le sens de la gestion et des équilibres comptables. Est-ce que j'en oublie? Ah, sûrement plein. Alors, on aura l'occasion de se reprendre tout à l'heure. J'ai hâte d'entendre Thierry Pochamp réagir positivement à vos propos. Et donc, je vais me diriger vers lui en attendant de vous retrouver tantôt. Thierry Pochamp est professeur à HEC Montréal. Il s'est spécialisé dans l'éthique en management, la gestion des crises et des risques. Reconnu au plan international, il est l'auteur de 11 ouvrages et de plus de 300 publications. Thierry Pochamp, bonjour. Heureux de vous retrouver. Je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à dire et positives parce qu'évidemment, la règle du jeu de cette émission, c'est de faire avancer le débat, d'où le nom un peu ambigu, peut-être, de réacteur, mais ça dit quand même bien ce que ça veut dire. Je crois que Mme Couturier a eu tout à fait raison de dire, attention, libéralisme, ça ne veut pas dire partie libérale. Il faut faire attention à libéralisme, néolibéralisme, ultra-libéral, libertarien, etc. Moi, la pensée du 18e siècle, la pensée libérale quand elle se crée, la David Hume, Adam Smith, moi je les appelle les libérateurs. Comme ça, ça enlève les termes libéral, libéralisme, ultra-libéralisme. Je préfère que c'est plus clair. Ce sont des gens qui voulaient réellement sortir de la féodalité. Et donc, ils voulaient de la libération des gens. Et ils voulaient un système qui permette d'être libérat. Moi, les néolibéraux, ils n'ont rien à voir avec la liberté. Mais juste, rien. Milton Friedman a écrit un bouquin qui s'appelle Free to Choose. Ça veut dire libre de choisir. Mais il y a un sous-titre dans ce bouquin qu'on ne voit jamais. C'est, vous êtes libre de choisir, cher Jean Carrette, ce que moi, j'ai envie que vous choisissiez. Vous savez, il y a toujours ce sous-titre dans Milton Friedman. Hayek fera la même chose. Lui, c'est le côté autrichien des choses. Alors, j'ai trouvé que Mme Couturier faisait un assez bon job de dire, faites attention. Le libéral, ce n'est pas un libérateur, etc. Mais il faut nettoyer les termes pour les gens parce qu'on s'y perd complètement. Enfin, libertarien. Il y a aussi libertaire, après ça. On s'y perd là-dedans. Et de commencer à poser ces termes, de les définir et nous alerter de ce qu'il veut dire réellement, c'est très important. Rien que sur ça, c'est très bon. OK. Bon. Donc, nous voilà repus. Et j'espère que ceux et celles qui nous regardent vont partager notre opinion positive, évidemment. Puis, on en reparlera tout à l'heure avec Mme Couturier. Le rôle de l'État, maintenant, régulateur, stimulateur, bon gestionnaire… Mme Couturier, je crois qu'elle a eu raison de dire « Ce sont des gens qui veulent limiter l'État ». Bon, c'est ce qu'ils font. Moi, j'ai l'impression que ces gens, ils ont une phobie de l'État. L'expression « La phobie de l'État » est de Michel Foucault dans son bouquin « La pilière politique » que je vous recommande parce que ça explique exactement ce qu'on discute comme maintenant. Et c'est une leçon inaugurale qu'il fait au Collège de France. Et donc, c'est du français parlé, ce n'est pas écrit. Alors, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Et la phobie de l'État, quand vous regardez les gens qui l'ont fait, c'est qui ? C'est Milton Friedman. Ses parents, ils viennent d'où ? En Bulgarie. Et ils s'échappent du Bulgarie parce que ça va réellement mal. Et puis, la madame, elle travaille dans une petite entreprise et puis il réussit, lui, à être à l'Université de Chicago. Frédéric van Hayek, pourquoi il a peur de l'État ? Il est en Autriche et puis il y a un petit moustachu qui est arrivé, vous savez. C'est celui qui a tué 20 millions de personnes. Je comprends qu'ils ont eu peur de l'État. D'un côté, l'URSS, ce n'était pas drôle. Staline, c'est juste pas drôle. Puis Hitler, ce n'était pas drôle non plus. Mais ils ont transposé cette phobie de l'État dans notre système économique à un moment où, justement, il y avait énormément d'inflation, où ça allait très mal, c'était la crise des pétroles, c'est les années 70. Thatcher a pris Hayek, Friedman a pris, Reagan a pris Friedman et puis, boum, ça a fait le néolibéralisme en 1979-1980. On en est là. Moi, je comprends qu'ils ont eu peur de leur État qui était totalitaire. Entre nous, ça dit, je les ai applaudis parce qu'ils ont voulu faire cette liberté. Mais regardez le glissement aujourd'hui et Mme Couturier nous a montré un petit peu ce glissement de qu'est-ce qui se passait, le boursicotage, l'économie qui tourne à vide, l'économie artificielle qui n'est plus connectée à la société. On n'a pas parlé de nature, mais elle détruit la planète, cette économie que nous avons actuellement. Et donc, il y a tout ce dérapage qu'il faut arrêter, mais d'un autre côté, comprendre aussi de pourquoi on a voulu tout d'un coup plus de liberté. Alors, vous faites bien, je pense, de signaler que les inquiétudes, c'est lié au fascisme ou à l'autoritarisme, évidemment, au système du tout-État. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quoi, les inquiétudes ? Est-ce que le gouvernement de M. Couillard ou le gouvernement du PQ aussi, j'ai bien aimé que Mme Couturier dise que c'était finalement le même bateau dans un certain sens. Quelles sont leurs inquiétudes à eux ? Est-ce qu'il y a un régime fasciste qui va nous arriver sur la tête ? Est-ce que la démocratie est en danger ? Les régimes extrémistes sont... On le vend dans les voiles. Que ce soit Mme Le Pen en France, que ce soit les partis d'Extrem-Nap en Autriche, que ce soit une partie du Parti conservateur ici au Canada, on sait très bien que c'était des réformistes qui étaient derrière. Et on sait très bien que les réformistes étaient assez extrémistes. Merci, là. Alors, il y a tout un pan qui devient extrémiste à gauche et à droite et religieux, qui pose des problèmes. On est réellement dans une quête de sens. Notre planète va assez mal, merci. Notre économie va assez mal, merci. Les gens cherchent des repères. Et si on cherche des repères et qu'on n'a pas les outils pour les trouver, ces repères, on se réfugie dans une idéologie populiste. Et cette idéologie populiste, c'est extrêmement dangereux. Moi, j'analyse ça en disant qu'on est en train de retourner dans les années 30-40. Et je lis 2015 comme une espèce de retour des années 30-40. Et je sais, je n'étais pas né, bien sûr, à cette époque-là, mais je sais que ça s'est très mal terminé, les années 30-40. On a eu toute une vague de tueries. Je ne veux pas dire qu'on va là, mais le danger est là. Mais certainement, en France, ils votent 28% pour le Front National. Il y a d'autres pays. Regardez, l'Allemagne a dû intervenir pour des manifestations. Il y a deux semaines qui se passaient avec des croix gammées, etc. Enfin, on voit tout ça. Et puis, au point de vue religieux, on le voit aussi. Alors, on traverse des périodes difficiles et c'est nécessaire là qu'il y ait un effort de pensée et un effort de pensée disponible aux gens qui soit fait. Alors, bravo pour cette émission. C'est exactement ce qu'il faut faire. OK. Vous parliez du côté religieux. J'avais tendance à nuancer en disant les églises sont vides, mais les sectes sont pleines, non ? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Écoutez, vous êtes sociologue et vous savez comme moi que les sociologues, dans les années 60, 70, on s'est tous plantés. Parce qu'on a dit que la région est morte, c'est fini, on ferme, ça va faire des musées, etc. C'est juste pas vrai. Il y a un regain du religieux traditionnel, du religieux sectaire, du nouvel âge, etc. Il y a un regain du religieux, du sacré, du besoin de transcendance qui est absolument évident et qu'on retrouve partout. On s'est planté l'essence sociale dans les années 50, 60, on n'en est plus là. Et puis, il y a beaucoup de sociologues, d'anthropologues, etc., qui ont fait méa culpa en disant qu'on ne l'avait pas vu. Et puis, on est reparti là-dedans. On peut en tirer de quelque chose de très positif aussi, mais ça dépend comment ça se fait. Est-ce que religion, c'est ça ma question, religion et néolibéralisme, est-ce que c'est l'utilisation d'un certain nombre d'inquiétudes dans la population pour en faire des leviers de pouvoir ou est-ce que c'est carrément un message à faire passer, un message libérateur, pour reprendre les mots du début ? J'aime bien votre question parce que le néolibéralisme comme école économique est assez dogmatique. Et donc, elle s'appuie comme la religion sur des dogmes. Et c'est assez documentaire. L'Université de Chicago, quand vous contestiez M. Friedman qui donnait son cours, il disait que vous n'avez pas compris. Et je vais vous re-expliquer là. Alors, ce n'est pas que j'ai tort, c'est que je ne vous ai pas compris. C'est-à-dire que c'est votre faute que vous ne comprenez pas la vérité que je vous donne. Ça, il y a beaucoup de religions qui l'ont fait là. Et puis, à la limite, si vous finissez par réellement ne pas comprendre, on va vous excommunier. Voilà, fini. Et j'utilise un terme religieux aussi. Ils se rejoignent sur le dogme parce que ce sont réellement des dogmes. C'est pour ça que c'est extrêmement dangereux. Ce sont des gens qui ne sont pas du tout dans la réalité. Et malheureusement, dans le gouvernement québécois actuellement, il y a des gens qui jouent ce dogme-là. Et il faut réellement les contrer. C'est très dangereux. Mais encore une fois, si vous êtes en perte de sens, vous voulez des vérités, alors les gens vont vous donner des vérités. Elles sont dites de façon populaire, simple, on a l'impression, on a de l'argent dans la poche, on comprend, etc. Et puis, les gens, ils y vont. Moi, je regrette que des gens ont voté pour le parti au fédéral parce que les messieurs, ils ont donné un fusil. Il faudrait expliquer au monsieur, oui, tu as gagné ton fusil, oui, tu vas pouvoir aller à la chasse, mais regarde comment il veut t'avoir sur ta retraite, sur ta santé, sur la sécurité dans les rues, etc. Il s'est fait avoir parce qu'il voulait avoir son fusil. Et vous comprenez ce qu'on essaye de faire ? C'est réellement manipuler des gens. Ce discours populiste, il faut réellement le contrer. Mais il ne faut pas le contrer avec des grandes idées que personne ne comprend, parce que ça, ce n'est pas efficace. Donc, il faut re-réussir à avoir un langage accessible et des idées accessibles et des outils accessibles que les gens peuvent utiliser. OK. Un certain simplisme qui gagne, par sa simplicité, sa crudité, en quelque sorte, en efficacité auprès de la population. C'est ça ? Et peut-être, et peut-être, M. Carrette, on a tous les outils qu'il nous faut actuellement parce qu'on a le web, parce qu'on a des web télé, parce qu'on a des journaux, parce que les gens peuvent s'exprimer, parce qu'il ne faut plus publier des bouquins qui font 650 pages. C'est très bien pour un universitaire, ça. Mais il faut faire des plaquettes, parler pas de langue de bois et expliquer les conséquences pour les gens. Et quand les gens, ils comprennent que c'est leur désavantage de, par exemple, accepter le fusil parce qu'il y a tout le reste qui vient avec, peut-être que là, ils vont dire que ce n'est peut-être pas un bon deal, et puis peut-être qu'ils ne vont pas le faire. Et c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui. Malheureusement, notre politique, et souvent, on est dans une langue de bois, de politique à riz de couloir, etc., qui n'arrange rien. Alors, moi, j'espère que je ne cherche pas un sauveur, mais j'espère que des équipes vont se mettre en place qui vont enfin nous parler plus vrai, qui vont expliquer des choses pour qu'on puisse avancer. Il y a tant. Mais quel type de pédagogie faudrait-il utiliser? Est-ce qu'il faudrait, par exemple, davantage au Québec, développer les programmes d'éducation que les programmes de santé, qui sont en fait souvent des programmes de maladie? Est-ce qu'il faut ouvrir le débat démocratique et décentraliser les pouvoirs pour que les gens puissent vraiment prendre en charge? Ça serait quoi? Non, à mes amis, je dis, moi, j'habite dans le 18e, non pas le 18e arrondissement de Montréal ou de Paris, mais ce siècle-là, je suis fasciné parce que c'est là que ça s'est inventé, que ce soit en Écosse avec David Hume et Adam Smith, en France avec Condorcet et Voltaire, aux États-Unis avec Thomas Jefferson et Benjamin Franklin. Ces gens, ils ont inventé trois choses majeures, la confédération, l'économie de marché qui sortait du féodéalisme et puis les libertés individuelles. Et ces gens, ils construisaient leur modèle avec deux choses fondamentales. D'un côté, l'éducation, dans la petite famille, des écoles qui ne coûtent pas cher, etc. Et ce n'est pas vrai que c'était l'État qui payait tout, ce n'est juste pas vrai. Deuxièmement, dans les universités, dans les écoles d'apprentissage, en usine, tout ça, ça arrive. Le début du coopératif, ça se fait à 20 kilomètres de Glasgow avec un ami d'un ans qui s'appelle Owen et il donne des instructions dans l'usine. Et puis, le système démocratique, c'est-à-dire avoir une voix franche, pouvoir s'exprimer sur… Et l'un et l'autre, aller avec ça. Et quand je regarde le XVIIIe siècle, j'ai l'impression qu'ils étaient mieux éduqués que nous. Leur système d'éducation était plus performant. Les gens étaient mieux formés. Mais c'était aussi moins compliqué à l'époque. Il y avait moins de technologie, il y avait moins de science. Nos sciences n'étaient pas coupées au couteau comme aujourd'hui. La sociologie ne parle pas à la sociologique, ils ne parlent pas à la psychosociologique, ils ne parlent pas à la sociopsychologie. C'est complètement fou. On coupe tellement qu'on n'arrive plus à se relier. Ils n'avaient pas ça. Ce qui me fascine avec eux, c'est qu'ils étaient aussi bons en physique qu'en physique. Ils regardaient un ballon, ils regardaient dans un microscope, ils parlaient philosophie et ils faisaient un traité de politique. En même temps, on appelle ça la transdisciplinarité. On l'a perdue. Et cette division de labor, comme Smith disait, c'est la séparation du travail, il faut la réparer aujourd'hui. Et l'exercice que vous avez fait avec Mme Couturier, c'est de retisser. C'est pour ça que j'ai commencé avec Couture. Elle retisse des liens. Elle refait une tapisserie. Et il nous faut l'art de refaire des tapisseries pour que notre démocratie refonctionne et que notre éducation soit bénéfique. OK. Autrement dit, ce qui nous manque, c'est le métier à tisser, finalement. Oui, c'est bien. C'est la chaîne et la trame. C'est bien. Et puis, écoutez, c'est merveilleux. J'allais dire, on n'a plus besoin de moi dans cette émission avec des gens comme vous, puisque c'est une excellente transition vers les alternatives au néolibéralisme et aux dégâts qu'il peut faire non seulement dans la société, mais versus la nature et notre capital, notre patrimoine. Merci beaucoup, Thierry. Merci. Et on va se diriger, donc, pour une troisième partie du débat vers Mme Couturier. Pour nous faire parvenir vos commentaires et suggestions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse indiquée à l'écran. Visitez aussi notre site web pour approfondir le contenu de l'émission et connaître nos suggestions de lecture en lien avec le thème de cette semaine. Alors, troisième partie de notre dialogue d'aujourd'hui va porter, évidemment, sur des pistes alternatives parce que tout le monde peut constater, même si ce n'est pas quelqu'un qui est dans l'économie comme vous l'êtes tous les deux, les dégâts que peut faire ce qu'on appelle le néolibéralisme à travers les politiques d'austérité pour les uns et de générosité excessive pour les autres. Il ne faut pas oublier le deuxième revers de la médaille. Alors, je vais vous donner la parole d'abord à vous, Mme Couturier, parce que vous avez été patient pour écouter Thierry Pochamp tantôt. ça serait quoi, et essayons d'être très concrets, de ne pas être lunaire, évidemment, ça serait quoi des pistes d'action citoyenne pour permettre un changement de paradigme parce que finalement, c'est de ça dont on parle. Je voudrais commencer par revenir sur un élément qui a été dit que je trouve qui est en lien un peu avec cette idée-là de trouver un moyen de contrer le néolibéralisme. C'est une discussion fort intéressante d'ailleurs que vous avez eue juste avant. Le néolibéralisme, c'est cette transformation de l'État, de l'État social à un État qui est plus gestionnaire et en faisant ça, elle retire les projets collectifs, elle retire l'idée que la vie en société et l'État est un projet collectif. Et je pense que c'est ça qui explique entre autres la montée des extrémismes, que ce soit l'extrémisme à gauche, à droite, l'extrémisme religieux aussi, ce besoin de transcendance, mais aussi ce besoin d'avoir un projet collectif, un projet commun, d'avoir des valeurs et de défendre les valeurs. Donc moi, une manière que je vois qu'on peut combattre le néolibéralisme, ce n'est pas nécessairement des politiques à mettre en place, mais c'est de revenir à cet État-là qu'on conçoit collectivement et de revenir à cette citoyenneté où on est ensemble vers un avenir qu'on veut faire collectif, qu'on veut construire ensemble. Donc sortir de cette gestion technocratique de l'État et aller vers quelque chose de plus social et de plus rassembleur. Maintenant, le concret de tout ça, j'avoue que ça reste encore à définir, ce n'est pas si simple que ça, mais de revenir à cette idée-là qu'on vit ensemble en société. C'est ça. Mais Thierry Pochon, tout à l'heure sur mon invitation, parler d'éducation et de la priorité, comment ça pourrait s'exprimer à travers des programmes, disons, on va dire au secondaire? Il y a la question de l'éducation et il faut conserver une éducation accessible générale pour tout le monde. Au Cégep, présentement, on a des cours de philosophie, des cours de littérature que le gouvernement est en train de dire dans notre gestion technocratique du vivre ensemble, est-ce que c'est nécessaire qu'une infirmière ait un cours en philosophie? Moi, je pense que oui. Il faut maintenir ces cours-là. Il faut peut-être même les généraliser aussi au secondaire, au primaire. La littérature, c'est une chose, mais la philosophie, on a l'impression que c'est quelque chose d'abstrait qui s'adresse à des esprits qui sont déjà assez formés, mais au contraire, il existe des ateliers de philosophie pour enfants pour les aider à réfléchir, aider à faire ce lien social-là. Ça, c'est une chose. Il y a la démocratie aussi à laquelle il faut repenser. On a l'impression que la démocratie, c'est un processus qui est terminé, alors que la démocratie, c'est un processus qui devrait être en mouvement. Le système démocratique qu'on a présentement n'est pas parfait, il est perfectible. Essayons de le rendre encore meilleur que ce qu'il est maintenant avec l'imputabilité de nos politiciens, avec notre rapport aux élections, nos rapports aux politiques publiques. Présentement, on élit des gouvernements qui sont là pendant quatre ans sans avoir de contestation de leur pouvoir. Est-ce que c'est vraiment de cette manière-là qu'on peut contrer le néolibéralisme mais aussi choisir un projet collectif parce que là, en donnant les rênes pendant quatre ans, c'est très difficile de changer la machine de bar en plein milieu. Donc, tout ça, c'est des questions que je pense qui nécessiteraient une réflexion en profondeur et ça serait des pistes pour pouvoir faire que notre société s'en aille moins dans une direction néolibérale et plus dans une réflexion sociale et collective. Thierry Pochamp, est-ce que, Mme Couturier, est-ce qu'elle a raison quand elle parle de la nécessité de la philosophie? Je me suis rendu compte notamment il y a quelques années que les grands cadres supérieurs des grandes banques ou des multinationales ou des grandes compagnies d'assurance, on voit à peu près de quoi je parle, de qui je parle, sont souvent choisis, non pas parce qu'ils sortent de polytechnique ou parce qu'ils manient bien les chiffres, mais parce qu'ils pensent quelque chose. C'est très important pour les décideurs d'avoir, bon, je pense à un exemple comme ça au début du néolibéralisme, Pompidou, agrégé de Normale supérieure et qui était conseiller de la Banque Rothschild. Donc, l'utilité de la réflexion, de la philosophie, de la globalité et non pas, oh, c'est de la philosophie, on coupe. Non, il faut, pour reprendre le thème qu'on avait pris tout à l'heure, il faut retisser. Moi, ce matin, j'étais à HEC Montréal, j'ai donné un cours avec 65 personnes, deux gens qui ont entre 18 et 21 ans et je les entraîne à l'éthique. Et donc, on lit dans le texte Aristote, Platon, Simone de Beauvoir, Gros-Bretelande, Armad Jansen, dont vous avez parlé tout à l'heure, Adam Smith-David-Urm. C'est ça qu'il faut faire, hommes, femmes, Africains, Asiatiques, Lao Tzu, Confucius. Et ce que nous faisons, ce n'est pas simplement de la philo, vous savez, vous mettez vos chaussons, votre pipe, ce n'est pas ça pour moi, malheureusement, c'est généralement comme ça qu'on voit de la philo, on l'applique directement au monde de nos affaires, c'est-à-dire, c'est réellement essayer de devancer la pensée avant qu'on prenne une décision et ça, c'est des bases fondamentales qu'on doit faire. Et on ne le fait pas simplement avec des textes, on le fait aussi avec de la littérature, on le fait aussi avec des films, on le fait aussi avec des exercices, on le fait aussi avec des exercices de rôle, etc., avec des cas bien concrets de qu'est-ce qui se passe avec ce produit-là en Chine, est-ce que je l'exporte ou non ? Et puis, ils arrivent à intégrer tout ça. Moi, j'ai l'impression que fondamentalement, ce qu'il faut arrêter de faire, c'est opposer l'État au marché parce que généralement, on se split vers la gauche, vers la droite, les gens qui sont plus à gauche, ils vont dire évidemment l'État et puis les gens qui sont plus à droite, ils vont dire le marché, voilà. Et j'ai l'impression qu'on est arrivé, il nous manque au moins deux entités là-dedans et moi, je travaille beaucoup à ramener ces deux autres entités et Mme Couturier en a parlé, c'est la société civile, comment on peut s'organiser, elle ne fait ni partie de l'État ni partie du marché mais elle englobe tout et puis il y a la planète, c'est-à-dire la nature et on parlait des gens au XVIIIe siècle, il y avait toujours quatre entités chez eux, l'État, le marché qui naissait, la société civile, ils inventent le nom d'ailleurs, Ferguson, c'est lui qui invente le nom, société civile, et la nature, l'écologie et c'est les quatre ensemble qui vont faire bouger. Pour l'État, il faut arrêter cette façon populiste, pour le marché, il faut que, de toute façon, on arrive à un cul-de-sac, là on devient de plus en plus artificiel et l'écart entre les salaires riches et les salaires détestables et c'est terrible ce qui se passe depuis maintenant 40 ans, les gens commencent à le voir ça et puis commencent à dire la société civile, elle se réveille, il y a des tas de choses, il y a des cafés de philosophes qui se font, il y a des écoles d'été qui se font, il y a des gens qui descendent dans la rue, il y a des ONG qui se créent, bref, il y a des tas de choses et la planète, elle crie, mais elle crie réellement et ces quatre forces en même temps vont nous permettre, si on les joue ensemble, si on les relie, on va faire quelque chose d'intéressant. Mais actuellement, on est encore dans un débat gauche-gauche-droite-droite, marché-marché, État-État, il faut en sortir, ça fait partie de notre problème. OK. On a parlé d'école, première piste, on a parlé de philosophie et de ne pas opposer l'État et le marché, mais peut-être de rétablir un certain équilibre entre les quatre enjeux dont vous parliez tantôt. Peut-être aussi, puis la démocratie, mais j'allais dire la démocratie aussi pas au sens seulement du pouvoir politique, mais de pratiques coopératives, de pratiques réellement communautaires. La société civile, en fait, ce n'est pas seulement le fait de donner son pouvoir, donc on est dans une démocratie représentative, on vote, on octroie notre pouvoir de décider à quelqu'un d'autre. Ça, c'est une part, c'est un pan de la démocratie, c'est un part de notre rôle citoyen, si on veut, mais il y a le reste de la vie dans laquelle on doit s'investir, connaître ses voisins, participer à des activités de quartier, s'investir dans notre commission scolaire, faire des activités communes, développer des organismes communautaires. Tout ça doit être important, doit faire partie de notre vivre ensemble, et c'est important que l'État puisse garder cette vision commune-là. C'est important que le marché ne devienne pas la force la plus importante, parce que quand je parlais du néolibéralisme, tantôt je parlais de cette contamination de l'économie dans toutes les sphères de la vie et même dans la sphère étatique, l'État gère maintenant la société comme si c'était un problème économique comme un autre. Ce n'est pas le cas. Il faut que l'économie retrouve sa place, il faut qu'on ait une possibilité de gérer ça en commun, qu'on choisisse nos priorités. Tout ne doit pas être développé, tout ne doit pas être développé en fonction principalement du profit à faire. On parlait de la question écologique qui est fondamentale. Si on n'a pas cette préoccupation-là à chaque chose qu'on fait, ça peut devenir catastrophique très vite. Je veux dire, si on n'est pas dans la catastrophe, on est sur le bord de la catastrophe. Donc, les termes économiques ne doivent plus être les termes principaux. Les termes environnementaux devraient être les termes principaux et les termes sociaux aussi parce que si on vit en société, si on continue à vivre en société, il faut que ça demeure important. C'est ça. Il faut qu'on y travaille. Peut-être une dernière petite, mais un mot seulement là-dessus, compte tenu du temps qu'il nous reste. Je me demande s'il ne faudrait pas aussi réhabiliter ce qu'on appelle, ce que j'appelle, mais avec d'autres, l'action citoyenne, c'est-à-dire, prenez le monde de la santé, on a transformé en grande partie l'acteur citoyen en consommateur de médicaments, en consommateur de services médicaux, puis il n'y en a jamais assez, puis il n'y en aura jamais assez. De l'autre côté, il faut du fric, encore plus du fric. Enfin, bon, la contradiction se développe. Il faut une prise en charge des problèmes par les gens eux-mêmes. Moi, j'appelle ça des GPS, des groupes de proximité solidaire. Hum, c'est gené, oui. Qui donnent la direction. Oui, puis qui veillent, des veilles, le journal n'en parlera pas le lendemain. Le médecin ne sera pas appliqué forcément. L'État ne sera pas obligé de débourser des affaires. Il va se passer quelque chose parce que les citoyens vont s'entraider, se parler. Ça ne fera peut-être pas forcément des résultats qui seront venus, mais le système de santé n'en fait pas non plus. Donc, rétablir une certaine action citoyenne. Je suis obligé de clôturer cette émission sur, merci beaucoup d'y avoir participé si généreusement sur quelques livres que j'ai pris dans ma bibliothèque. En général, dans les émissions où on présente des livres, les gens qui les présentent, le livre est tout neuf, ils s'en la collent et puis ils ne l'ont même pas lu. Il y a un recherchiste en arrière qui est désespéré, mais ils ne l'ont pas lu. Moi, je les ai lus, c'est sorti de ma bibliothèque. Amartia, l'économie et les sciences morales, un prix Nobel, pas n'importe quoi, ça a pris une belle économie et il fait partie avec de ces gens comme Martinus Bohm et d'autres penseurs très importants aujourd'hui qui seraient fondamentaux de connaître. Bernard Marie, lettre ouverte aux gourous de l'économie qui nous prennent pour les imbéciles, Bernard Marie est mort récemment dans les attentats de Paris contre Charlie Hebdo, c'était l'économiste de Charlie Hebdo. Là, si vous voulez détruire des préjugés et comprendre ce qui se passe dans le monde, des gourous de l'économie, ce n'est pas les économistes tous, là, ils n'y mettaient pas dans le même paquet, ils disaient ça, vous allez adorer. L'illusion néolibérale de René Passé qui était professeur émérite maintenant à la Sorbonne et qui a une pensée extrêmement globale, extrêmement généreuse. Encore une fois, évidemment, nous penchons tous dans cette table, autour de cette table à gauche. Un homme de gauche, encore, Jacques Généreux, explique l'économie à tout le monde. Ça fait un titre un peu arrogant, un peu prétentieux, mais il est français, qu'est-ce que vous voulez ? Introduction à l'économie, Jacques Généreux, Les vraies lois de l'économie. C'est un homme qui vulgarise très, très bien les concepts d'économie. Enfin, le petit dernier, vous n'aimez pas le livre d'aussi sans pas, je vous l'avais dit tout à l'heure, mais moi, j'ai adoré, ça a été ma lecture de l'été dernier, commun, et c'est sur la révolution au XXIe siècle, à partir des pratiques de mise en commun ou existantes déjà par la force des choses, l'air que nous respirons, par exemple, la route que je partage avec tout le monde, les services publics que je partage, mais aussi les choses que je peux partager de ma propre initiative, comme Communauto, par exemple, ou les autres initiatives coopératives, Pierre Dardot, Christian Laval, commun aux éditions La Découverte, vous ne perdrez pas votre temps. Merci de nous avoir suivis pour cette émission, et bien sûr, j'espère qu'on va vous retrouver pour un nouveau dialogue. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR –